Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Wuthering Waves Un petit guide sur Yeline je vous l'avais promis Voilà le nouveau personnage temporaire qui est arrivé ce jeudi sur le jeu Yeline est une sub DPS électro 5 étoiles du coup Dans ce petit guide on va apprendre à la jouer, à la build, dans quel team elle pourrait bien se placer, quels écho mettre etc Je vous détaillerai tout On va déjà voir ses combos les plus simples donc vous avez un set de 4 attaques normales Vous avez ensuite l'attaque lourde donc voilà qui fait une sorte de grand cercle Avec sa marionnette, vous avez la fameuse attaque aérienne, pas stylée d'ailleurs je trouve l'animation Vous avez ensuite le E donc qui se cast deux fois Alors attention il faut bien faire les deux assez rapidement Sinon vous allez avoir un délai, vous allez avoir un cooldown si vous n'avez pas fait le deuxième E Donc voilà le premier et le deuxième Vous avez un combo assez simple, vous pouvez faire le E, faire 4 attaques normales et faire ensuite votre deuxième E Donc comme ceci, voilà hop, juste avant que le cooldown se risette Vous avez ensuite la compétence de forté donc toujours la petite barre que vous voyez au dessus de la barre d'HP Déjà pour la remplir il suffit juste de taper comme la plupart des persos Et en fait quand vous faites votre attaque lourde, vous allez voir qu'elle va faire tomber la foudre Une grosse animation en AOE et elle va marquer les ennemis Donc ça c'est vraiment la capacité la plus importante du personnage Cette marque va vous permettre de faire tomber la foudre en continu Et ce qui est super intéressant avec le perso c'est que du coup comme je vous l'ai dit c'est un sub DPS Donc le but c'est de placer cette fameuse compétence de forté et de swap sur un autre personnage Donc un DPS de préférence Qui va du coup faire tomber la foudre à chaque fois Donc c'est hyper fort, donc vous voyez grosse animation Elle s'assoit, elle s'assoit sur ses ennemis Et elle va les marquer voilà donc la grosse marque Et du coup hop, vous voyez qu'elle fait tomber la foudre à chaque fois Bon là j'ai pas fait mes attaques normales assez vite malheureusement Hop, on refait Et voilà donc le set de 4 attaques normales qui fait tomber la foudre Donc hyper intéressant Donc l'ulti c'est juste des gros dégâts Elle va faire tomber la foudre en continu Très stylée Voilà Pas mal de dégâts du coup Donc voilà ça c'est pour vraiment les combos les plus simples Mais la rotation d'Idin elle est vraiment très difficile Tout simplement parce que vous allez devoir utiliser beaucoup de swap cancel Donc le swap cancel c'est quoi ? C'est tout simplement passer sur un autre personnage quand vous vous battez Et de ce fait cancel l'animation Elle va continuer à taper quand vous utilisez un autre personnage Donc ce qui permet de gagner du temps Gagner du DPS Peut-être plus rapide tout simplement, plus efficace Donc je vais vous donner un exemple concret D'une rotation spéciale Donc on va faire dans la tour En fait là ce qu'on va faire c'est qu'on va directement passer sur Inline Et qu'on va essayer de remplir sa barre de forté Le plus rapidement possible Pour justement marquer les adversaires Et ensuite vous passez sur votre DPS Donc ici Calcharou Donc le combo il est assez simple Vous allez faire l'ulti d'Inline en premier Donc ce qui va remplir votre barre de forté Vous allez faire vos deux skills Et sur le deuxième skill vous allez pouvoir swap cancel sur Calcharou Ensuite vous repassez sur Inline Vous faites deux attaques lourdes Et ensuite normalement vous allez pouvoir avoir votre barre de forté au max Et donc du coup là vous allez pouvoir switch sur votre DPS Vous allez voir Donc vous allez voir c'est assez simple Donc voilà je suis sur Inline Je fais l'ulti Hop Je fais mes deux skills Hop Vous passez directement sur Calcharou Vous pouvez repasser sur Inline Vous faites deux attaques lourdes Hop Et vous avez la barre de forté au max Du coup vous pouvez marquer les adversaires Passer sur votre DPS Et donc du coup détruire tout simplement les ennemis Donc ça c'est vraiment la rotation la plus rapide Pour pouvoir avoir votre barre de forté au max Donc là encore j'ai pris un peu mon temps on va dire Mais logiquement vous pouvez la faire vraiment très très rapidement Genre en quelques secondes Et comme ça vous avez marqué les adversaires Et c'est le plus important Donc ça c'est une rotation spéciale En fait c'est quand vous n'avez pas votre compétence d'intro Donc c'est très très bien du coup dans la tour Vous avez tous vos ultis Et vous n'avez pas la compétence d'intro Donc vous commencez par Inline Et vous faites cette rotation là Alors maintenant je vais vous parler d'une rotation plus standard C'est vraiment le combo à connaître pour toutes les situations Donc là vous allez avoir beaucoup de swap cancel C'est pour ça qu'on appelle ça une team quick swap Donc ce que vous allez faire Vous allez aller sur Inline Vous allez faire son écho Que vous pouvez du coup swap cancel Je me bagarre Je me bagarre En fait je vais charger mon forté Pour pouvoir faire l'intro d'Inline Donc voilà je me bagarre Je charge Je fais la compétence d'intro d'Inline Et en fait vous allez être directement sur la quatrième attaque normale Vous faites les deux compétences Que vous pouvez toujours swap cancel Sur la deuxième Donc ensuite vous pouvez vous taper Et vous pouvez swap cancel la dernière attaque Bon là je l'ai un peu mal fait Je vais vous montrer Hop Un, deux, trois, quatre Voilà là c'était un peu mieux Hop Donc ensuite vous pouvez faire l'ulti Compétence de forté Et vous switchez Voilà L'animation de la compétence de forté Elle est vraiment très longue C'est pour ça que vraiment Il faut absolument le swap cancel Donc vous allez Vous allez tout simplement perdre Beaucoup de DPS Donc voilà Hop Pour charger rapidement Vous faites les deux compétences Deux attaques lourdes Hop Compétence de forté Je switch Sur Calcharo Donc voilà Ça c'est la rotation parfaite Pour Yinlin C'est assez dur à faire honnêtement Moi j'y arrive pas à chaque fois Mais vraiment ce qu'il faut savoir C'est vraiment que sa forté Elle est hyper importante Et dès que vous avez marqué les adversaires Hop vous switchez sur votre DPS Qui du coup va faire tomber la foudre Et avec la compétence d'outro de Yinlin Qui donne un buff électro Et un buff sur les dégâts de l'ulti C'est juste monstrueux Et du coup grâce au swap cancel En plus du coup d'optimiser votre DPS Vous allez améliorer grandement La survivabilité d'Yinlin Tout simplement parce que Elle ne peut pas se faire taper Quand elle est Quand vous swappez de perso Donc voilà un truc à savoir sur ses passifs Et sa compétence d'outro Donc voilà ça élève de 20% les dégâts électro De 25% les dégâts de l'ulti Sur le perso qui entre en combat Donc ça dure 14 secondes Donc c'est vraiment énorme Mais par contre Cet effet là il se termine Si vous changez de perso Donc ça c'est hyper important à prendre en compte Si par exemple vous vous swappez sur Calcharo Il faut absolument que Calcharo Il se batte pendant ces 14 secondes Pour avoir ces deux buffs là Qui sont hyper hyper importants sur lui évidemment Donc voilà il va falloir être bon du coup Parce que sans swapper de perso Pendant 14 secondes Il va falloir bien esquiver du coup Pour avoir ce buff là Le plus longtemps possible C'est le but de toute façon On va parler vite fait de ces deux passifs Alors celui là il est hyper cool Donc c'est son premier passif Donc après avoir utilisé son E Son TC va augmenter de 15% Pendant 5 secondes Donc ça c'est vraiment très très cool Et pour son deuxième passif Donc on aura un peu plus tard Donc quand vous attaquez les ennemis Qui sont marqués Et que vous les attaquez avec la compétence Les dégâts de inline augmentent de 10% Et quand l'effet est déclenché Votre attaque elle augmente de 10% aussi Pendant 4 secondes Ça c'est très très cool Donc en plus elle a des petits éveils TC Donc ça c'est super cool aussi 2,80 2,80 2,80 1,2 1,2 Donc en tout vous pouvez avoir 8% de TC en plus Ce qui n'est pas négligeable On va maintenant parler de ces échos Donc il y a deux sets qui sont possibles de faire Le premier est celui que j'utilise Donc c'est du coup le tonnerre du ciel Qui a un très bon set sur elle Evidemment Donc ça va augmenter ses dégâts électro Donc voilà inline en fait Le truc c'est qu'elle va faire beaucoup de dégâts En très peu de temps Mais c'est pas une main DPS Tout simplement parce que son DPS Il est pas fou en fait C'est plus du burst et du buff Donc c'est très très bien En tant que sub DPS Avec un autre main DPS à côté Mais ce set là est quand même cool Parce qu'elle va faire beaucoup de dégâts En écho principal du coup Vous pouvez lui mettre le méphice tonnerre Ou le méphice éclatant Mais je préfère le méphice tonnerre Tout simplement parce que son activation Elle est beaucoup plus rapide Et voilà la rotation inline Faut qu'elle soit rapide Donc c'est quand même mieux je trouve Alors qu'un méphice éclatant Je trouve que c'est peut-être plus C'est peut-être plus intéressant Sur un calcharo Sur un main DPS Tout simplement parce qu'il va Beaucoup plus taper Il va faire beaucoup plus mal Et je trouve ça un peu mieux Donc pour les stats évidemment Dégâts critiques Autocritiques Donc si vous avez l'arme signature Mettez lui dégâts critiques Tout simplement parce que Bah le TC que donne l'arme Juste monstrueux Plus le TC que vous allez avoir Dans les passifs Voilà je suis déjà à 41,5% Alors qu'elle est niveau 60 Donc ça va monter assez vite Sachant que j'ai pas des très bons échos encore Donc voilà Privilégiez plus du dégâts critique Je pense Si vous êtes dans ce cas là Voilà évidemment J'ai oublié de le préciser Mais 4-3-3-1-1 C'est le meilleur C'est la meilleure configuration possible Vous pouvez faire du 4-4-1-1-1 Donc du coup vous mettez Deux 4-cost Même si ce sera toujours Un peu moins bien Que cette configuration là Et voilà si par exemple Vous avez des très bons échos Deux 4-4 Voilà ça peut être Ça peut être fait honnêtement Du coup ensuite Vous pouvez lui mettre Donc deux Trois costs Bonus de dégâts électro Un bonus dégâts électro Et un attaque pour cent Peut être possible aussi Mais vous allez perdre Un peu de DPS Et pour les 1-cost Vous mettez évidemment De l'attaque pour cent Pas comme moi du coup Alors pour le deuxième set possible Vous avez le Moonlit Cloud Donc nuage lunaire Qui permet d'augmenter L'efficacité de l'énergie résonatrice Donc elle va monter plus vite Et sinon le set 5 Donc qui est vraiment Très très cool Après l'utilisation de l'outro L'attaque du personnage entrant Elle augmente de 22,5% Ce qui est vraiment énorme Donc c'est pas trop mal Si par exemple Votre healine Est pas très investi Et que vous avez un autre Main DPS Qui est vraiment très très bien investi Ça permet du coup De donner un buff considérable A votre main DPS Du coup bien investi Donc c'est possible Mais si vous voulez Voilà Bien investir sur Inline Si vous avez l'arme 5 étoiles Par exemple Bah le tonnerre du ciel Va être mieux je pense Donc si vous partez sur Nuage lunaire Vous allez mettre Le héron en 4 cost Donc ensuite On part sur des sets Un peu plus originaux On va dire Mais vous pouvez mettre Par exemple Un 2 pièces tonnerre du ciel Et 2 pièces attaque Ça peut se faire Mais je pense que c'est quand même Moins bien Qu'un full set tonnerre du ciel Au niveau de sa skill priority Vous allez évidemment Monter le forté en premier C'est le plus important Donc voilà Ça fait quand même Très très mal Ça c'est la foudre Qui tombe sur les ennemis marqués Donc c'est pas mal du tout Ensuite vous allez Augmenter l'ulti Parce que voilà Ça a quand même Un très bon burst 75% x 7 Donc c'est vraiment pas dégueu Ensuite la compétence Parce que vous allez La faire souvent quand même Et en dernier Du coup Attaque normale Intro C'est beaucoup moins important On va maintenant parler De ses armes Donc évidemment La meilleure ça reste Son arme signature Elle donne du TC Elle donne bonus dégâts élémentaires Elle donne de l'attaque pour cent C'est juste aberrant Elle dépasse de très loin Les autres armes Deuxième choix possible Donc vous avez Onde cosmique Donc c'est l'arme permac Que vous pouvez avoir Du coup sur la bannière Permanente d'armes Ou quand vous êtes niveau 45 Aussi vous pourrez Prendre le coffre Avec l'arme dedans Donc ça donne de l'attaque pour cent En main stat Vous avez un bonus D'énergie résonnatrice Donc ça c'est plutôt cool Et vous avez un bonus de dégâts Sur les attaques normales Donc voilà c'est pas mal Donc ensuite vous avez L'arme du battle pass C'est le dévoisant Je pense que c'est une erreur de traduction Parce qu'en anglais C'est augmente Il donne du TC en main stat Toujours très très bon à prendre évidemment Et vous avez un bonus d'attaque Quand vous utilisez votre ulti Donc ça c'est pas mal du tout Donc voilà on va parler de long terme Mais en S5 du coup Elle est juste un petit peu en dessous De l'arme 5 étoiles en S1 Donc c'est pas mal du tout Donc ensuite vous avez le gardien de Jinzo Qui peut être pas dégueu non plus Attaque pour cent Et puis on a un petit bonus D'attaque et de PV Donc plutôt cool Ensuite vous avez du coup L'augmente Donc l'arme du battle pass En S1 Le gardien de Jinzo En S1 Et on descend encore en DPS Ensuite vous avez Les armes 3 étoiles En S5 Donc le rectifier of night Et le gardien rectifier On va parler vite fait De ces séquences Mais bon évidemment Là on est sur des gens Plutôt niche Parce que bon Ça coûte cher Ou alors faut de la chance Donc pour la S1 Ça augmente les dégâts De la compétence résonatrice De 70% Ce qui est pas mal La S2 est vraiment très forte Parce que vous allez pouvoir Récupérer votre forté Plus rapidement Quand vous lancez votre compétence Vous allez avoir Des points de forté supplémentaires Et en plus de l'énergie résonatrice Donc pour l'ulti Donc c'est vraiment Pas mal pas mal du tout La S3 est vraiment cool aussi Parce que ça augmente Votre dégâts de forté La S4 est vraiment aberrante Elle permet d'augmenter Les dégâts de toute l'équipe De 20% pendant 12 secondes Quand vous utilisez Votre compétence de forté La S5 est pas mal non plus Pour l'activer Il faut toucher votre ulti Sur des ennemis qui sont marqués Et du coup ses dégâts Augmentent de 100% Et la S6 est gigabroken Vous vous en doutez Ça permet de passer Inline limite en full DPS Tout simplement Parce que vous allez avoir Un bonus de dégâts Sur les attaques normales Ça peut être déclenché Une fois par attaque normale Jusqu'à 4 fois Donc ça c'est pendant 30 secondes Après l'utilisation de l'ulti Donc c'est évidemment broken On va ensuite parler De ces matériaux d'ascension Donc il va falloir Farmer l'abomination mécanique Pour avoir des noyaux Assez sinistres Vous avez ensuite Les coriolus Donc ça c'est les collectibles Sur la map Vous pouvez en acheter A la pharmacie Et sinon vous pouvez En trouver par ici De toute façon Je vous mets le lien De la map interactive Pour voir les emplacements Exact de ces fameux coriolus Et sinon en troisième matériau Il vous faudra Des noyaux chuchoteurs Que vous pouvez en trouver Un peu partout Sur tous les mobs Donc voilà Assez facile à récupérer Pour les compétences Il vous faudra Des hélices Que vous pouvez farmer Dans le donjon Et en matériau de boss hebdo Vous avez Les plumes injustifiés Que vous pouvez trouver Sur le dreamless On va maintenant parler De ces teams Donc Inline en fait Ce qui est cool C'est qu'elle peut être jouée Un peu dans toutes les teams Tout simplement Parce que c'est une sub DPS Donc voilà A partir du moment Vous avez un bon main DPS A côté Ça peut le faire Donc une très bonne team Évidemment C'est avec Calcharo Tout simplement Parce que vous avez Le buff électro Le buff sur les dégâts De l'ulti Donc c'est évidemment très fort Va être très dur à jouer Par contre Tout simplement Parce qu'il y a beaucoup De quick swap Donc ça va être tendu En healer Vous allez évidemment Pouvoir mettre Verina Ou encore Baiji Une autre team possible C'est avec le rover Avok Donc vous pouvez profiter De la compétence d'outro De Yenlin Sur le buff De dégâts d'ulti C'est vraiment très cool Même si je pense que Le rover Avok Va être meilleur quand même Avec Dungeon Mais ça peut se faire Et sinon vous pouvez la mettre Avec Encore aussi Un très très bon main DPS Donc voilà C'est plutôt cool Avec Yenlin Donc voilà Au niveau de mon avis Je dirais que Yenlin Est vraiment très très forte Mais qu'elle est très dure à jouer Si vous voulez vraiment Optimiser à fond son DPS Va falloir beaucoup Swap cancel Ces animations Le problème c'est que Les animations sont assez longues Donc évidemment Vous n'êtes pas obligés de le faire Mais ça optimisera vraiment Surtout avec Calcharo Qui est un personnage Qui est vraiment aussi dur Faut pas louper ses combos Et tout C'est assez tendu Donc voilà Mais sinon par contre Elle peut être jouée Avec plusieurs DPS différents Donc ça c'est vraiment Très très bien Peut-être qu'avec un futur Perso électro Ça pourrait être encore mieux Que Calcharo Parce que n'oublions pas Que Calcharo Voilà c'est un perso permanent Donc le power creep Va être je pense violent Avec d'autres persos électro Qui vont sortir Donc voilà A voir Elle peut être très futur proof En vrai On en reparlera dans quelques mois Mais je pense que Si vous avez besoin D'un bon sub DPS Franchement Allez-y foncez Je pense qu'elle est extrêmement forte C'est actuellement de toute façon Le meilleur sub DPS du jeu Donc voilà pour ce petit guide Sur Yidlin J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas Si vous avez des questions En commentaire Et puis si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit like Ça fait toujours plaisir A vous abonner Pour les prochaines vidéos Il y en aura évidemment d'autres Une petite tier list Peut être intéressante Pour la 1.0 Donc voilà c'est en préparation Et puis voilà Sinon je vous y portez vous bien Et ciao à tous Pour une prochaine vidéo Allez salut